Et si c'était une nuit comme on n'a connu pas depuis, depuis cent mille nuits, une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Tout d'abord c'est un rappel de l'histoire, en 1944 il y a eu le débarquement en Provence des troupes américaines, aidées par la première armée de Général Leclerc. Donc les Français combattaient aux côtés des Américains. Et dans leur progression pour venir libérer le sud de la France, ils étaient confrontés à un problème qui était Penteclay. Penteclay c'était le verrou qui empêchait les troupes d'aller vers Grenoble, et Grenoble était une forte concentration allemande. Donc une section parachutiste a été parachutée à Djulfi, le lieutenant qui commandait la section s'est blessé. L'aspirant Muell a pris la succession, et c'est lui qui avait décidé de poursuivre la mission. Il s'est trouvé que des Allemands qui battaient retraite, la section s'est lancée à leur poursuite pour remonter sur Grenoble. Et en remontant, ils ont eu le soutien des anciens du maquis du Vercors, qui étaient des FFI ou des FTP, et qui se sont présentés spontanément dans la progression. Et le 22 au matin, ils se sont trouvés à l'entrée de Penteclay, et c'est là que les premiers combats eurent lieu. Il y a eu le soldat Barra, qui a été le premier mort dans le conflit, c'est lui qui a été tué le premier. Le verrou de Penteclay a été gardé par des chasseurs alpins autrichiens. Ils avaient lait d'Elwes. Si vous voulez comparer ces troupes, c'était des troupes d'élite. Alors après quelques heures de bataille, le verrou a sauté, parce que les Allemands pensaient que c'était l'avant-garde américaine. Alors qu'à la réalité, c'était une compagnie qui avait attaqué. Et ce qui a fait que Grenoble, les troupes qui étaient massées à Grenoble pour ne pas se faire prendre en tonaille, ont évité, elles ont évacué par Vorep, elles ont rejoint l'est de la France pour établir un second front, c'est-à-dire la Ligue Thichfried, qui séparait l'Allemagne de la France. Alors ils voulaient faire un second front là-haut pour empêcher l'invasion d'Allemagne. Alors là, le commandant Muel, qui est venu souvent, toutes ces dernières années, actuellement il est très malade, il a de la leucémie, puis il est atteint de cécité. Alors il m'a prié de l'excuser, il présente toutes ses amitiés à tous les partenaires. Dans la bataille de Panteclay, il y a eu deux morts et de nombreux blessés de part et d'autre. Et M. Rodillon s'était joint à la section de Muel spontanément. Il avait dit, vous savez, je n'ai pas fait grand-chose pendant la guerre, mais je tiens à faire partie des vôtres pour la libération de la France. Malheureusement, dans les environs de Panteclay, il a été tué d'une balle en plein cœur. Donc avec Barra, c'était la deuxième victime française. D'autre part, le 123ème compagnie des FFI s'était joint à la section. Et ils ont fait marche sur Grenoble. Et ils sont arrivés dans un Grenoble qui était déserté, qui était vide. Ils sont allés à la préfecture et ils ont planté le drapeau français à la préfecture. Et le lendemain matin, quand la ville s'est réveillée, ils ont vu avec stupeur que le drapeau flottait sur la préfecture de Grenoble. La parole est à Christophe Henry, maire de Panteclay, vice-président de Grenoble à l'Alpe Métropole. M. Vincent, représentant de la brigade motorisée, M. le responsable de la police municipale, Mme la députée Marie-Noëlle Battistel, qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs les élus, j'excuse au passage le président Valletto, président de Grenoble à l'Alpe Métropole et maire d'Ébain, son absence. Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants des associations ici présents, Mesdames et Messieurs, ici même, il y a 67 ans, tout juste, Panteclay était libéré. Au terme d'âpre-combat, la France, galvanisée par le formidable espoir déferlant sur le sol national, depuis les plages de Normandie et de Provence, était libérée. Ma France, la République, rentrée chez elle, grâce au courage et à la volonté des résistants et des forces armées alliées, en symbole de l'Europe se libérant de la barbarie nazie. Cette libération est toujours un moment particulier pour moi, pour nous, pour toi. Alors, 67 ans, à cet instant-ci, nos pères étaient ici, et comme cela a été répété par M. Gavi, deux personnes sont mortes ici, d'autres ont été blessées. Pour un moment qui nous paraît si loin, pour un moment qui nous paraît très loin, et qui, pourtant, est essentiel, comme cela a été rappelé, essentiel à la libération de toute cette agglomération, le verrou de Panteclay nous a-t-on expliqué. Il est toujours bon de se rappeler l'histoire. Il est essentiel de se rappeler l'histoire. De se rappeler des instants comme aujourd'hui, qui nous paraissent agréables par cette chaleur du matin, mais qui, 67 ans auparavant, était chargé d'autres symboles, et d'autres peurs, et d'autres craintes. Et pourtant, nous vivons cet instant parce que d'autres ont vécu cet instant il y a 67 ans. Cette victoire était celle de tout un peuple. La victoire de la France, surmontant ses divisions, pour étriver les valeurs auxquelles elle n'aurait jamais dû renoncer. Des valeurs qui avaient commencé à être forgées pas si loin d'ici, à Vizil, pendant la Révolution française. C'est avec ces principes et ces valeurs proclamant l'égale dignité des hommes que, dans un déchaînement de folie meurtrière, les nazis avaient prétendu rompre. Et c'est à la faveur du traumatisme indicible de la défaite de mai 1940 que le régime de Vichy leur avait lâchement emboîté l'opin, en s'engageant sur la voie de la honte, du déshonneur, avant de sombrer définitivement dans les ténèbres de la collaboration. La France libérée, c'est la France qui remporte une victoire non seulement contre l'armée d'occupation, mais aussi sur elle-même. A partir de là, une ère nouvelle dans le monde arrive. C'est l'ONU, ce sont les accords de Bretton Woods, une ère nouvelle en Europe, c'est la réconciliation franco-allemande et la construction européenne. Et une ère nouvelle en France, c'est la mise en œuvre du programme économique et social du Conseil national de la résistance. L'égalité entre les hommes et les femmes, le préambule de la Constitution de 1946 et la création de la sécurité sociale. Tout ce que signifie la libération de la France, ce sursaut d'intelligence et de volonté collective, cette ambition farouche de penser et de construire l'avenir pour qu'il redevienne une promesse. Tout cela, aujourd'hui, nous oblige. Au moment où le monde, et avec lui l'Europe et la France, doivent à nouveau relever des défis considérables pour refonder la gouvernance mondiale, pour rénover en profondeur un système économique et financier disqualifié par une crise sans précédent, pour jeter les bases d'un développement respectueux des équilibres écologiques vitaux pour la planète, nous n'avons pas d'autre choix que de nous montrer dignes de cet héritage. Une nouvelle fois, la préparation de l'avenir ne peut plus se satisfaire des principes et des règles de l'ordre ancien. Chaque nation, chaque gouvernement est aujourd'hui face à ses responsabilités. Chacun d'entre nous est face au choix. Je ne parlerai pas ici, comme le font trop souvent les médias, je ne parlerai pas de sacrifice. Il ne s'agit pas ici aujourd'hui de sacrifice. Mais il s'agit de savoir quelle société nous le souhaitons. Voulons-nous la haine ? Voulons-nous le règne de l'argent ? Voulons-nous l'individualisme ? En mémoire et par respect à toutes celles et ceux qui, il y a 67 ans, se sont battus contre la honte de Vichy, oui, bien sûr. Contre le nazisme et pour la libération du territoire national, c'est évident. Mais aussi en mémoire de toutes celles et tous ceux qui luttaient pour la dignité des hommes et pour la solidarité entre les peuples, en mémoire de cela, nous ne pouvons et nous ne devons pas accepter la dérive qui nous est promise. C'est ce que nous enseignent leurs sacrifices. C'est qu'il n'y a pas d'autre chemin pour la France que la fidélité à l'idéal républicain et aux valeurs démocratiques. Qu'il n'y a pas de fatalité. Au-delà de l'amour de la France et d'une conception intransigeante de la dignité humaine, ce qu'avaient tous ces hommes et toutes ces femmes en partage, c'est le refus de subir, c'est le refus d'accepter l'inacceptable. Les circonstances que nous vivons ne sont heureusement plus aussi extrêmes. Mais cela ne fait qu'accroître le degré d'exigence qui s'impose à tous, quelles que soient nos opinions partisanes par ailleurs. Cela ne fait qu'accroître le besoin d'unité, de dignité, de justice qui doit aujourd'hui nous animer collectif. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada